Le poète Novalis Dans son livre « De l'Allemagne », qu'il paraît avoir écrit surtout pour déprécier aux yeux du lecteur français les poètes allemands ses confrères, Henri Heine consacre à Novalis le petit chapitre dont on inventait souvent la piquante et gracieuse ironie. Après avoir dit que le véritable nom de ce poète était Hardenberg, et après avoir donné sur sa vie et son œuvre quelques renseignements pour la plupart inexactes, il raconte qu'il a connu autrefois une jeune Allemande qui admirait Novalis. Le passage mérite, au reste, d'être rappelé tout entier. La muse de Novalis était une jeune fille blanche et élancée, aux yeux bleus et sérieux, aux cheveux blancs dorés, aux lèvres riantes et avec un petit signe maternel couleur de fraise, sur le côté gauche du menton. C'est que je me représente comme la muse de la poésie de Novalis, la jeune fille même qui me fit connaître Novalis, et dans les mains de qui je trouvais le livre de Marocains rouges à tranches dorées qui renfermait le roman de Hofterdingen. Elle portait toujours une robe bleue, et elle se nommait Sophie. Elle vivait à quelques heures de Göttingen, chez sa sœur, qui était maîtresse de poste. Elle était délicate, comme une sensitive, et ses paroles étaient si parfumées, si harmonieuses. Quand on les mettait ensemble, elles devenaient tout naturellement des verres. J'ai noté plusieurs choses qu'elle m'hésite. Ce sont de singulières poésies, tout à fait à la manière de Novalis, mais encore plus spiritualisées et plus éclatantes. Une de ces poésies, qu'elle me disait lorsque je lui fis mes adieux, en partant pour l'Italie, mais particulièrement chère. Une nuit d'automne, dans un jardin où une fête s'est terminée par une illumination, on entend un colloque entre le dernier lampion, la dernière rose et un signe sauvage. Les brouillards du matin s'élèvent, la dernière lampe s'éteint, la rose s'éfeuille, et le signe, ouvrant ses ailes blanches, s'envole vers le sud. Lorsque vers la fin de l'automne de 1828, je revins du sud, ma route me conduisit dans les environs de Göttinge, et je m'arrêtais pour changer de chevaux chez ma grosse amie la maîtresse de poste. Mademoiselle Sophie était à la fenêtre Élisée, et lorsque je montais vers elle, je retrouvais dans ses mains le volume de Marocain Rouge à tranches dorées, le roman d'Ophterdingen, de Novalis. Elle avait toujours lu, et sans cesse, dans ce livre. Aussi, elle ressemblait à une ombre. Sa beauté était toute céleste, et sa vue excitait une douce douleur. Je pris ses deux mains pâles et amégris dans les miennes, et je lui demandais, « Mademoiselle Sophie, comment vous portez-vous ? » « Je suis bien, » répondit-elle, « et bientôt je serai encore mieux. » Et elle me montra par la fenêtre, dans le nouveau cimetière, un petit monticule peu éloigné de la maison. Sur cette éminence s'élevait un petit peuplier, mince et desséché. On ne voyait que quelques feuilles qui tremblotaient au souffle du vent d'automne. Ce n'était pas un arbre, c'était le fantôme d'un arbre. Sous ce peuplier repose, maintenant, Mademoiselle Sophie, et le souvenir qu'elle m'a laissé, le livre de Marocains Rouges aux tranches dorées, où se trouve le roman d'Henri Dofterdingen, de Novalis, est placé en ce moment sur ma table, et je m'en suis servi pour composer ses pages. C'est là, certainement, d'excellentes ironies, encore qu'elles puissent s'appliquer à n'importe quel poète, tout autant qu'à l'auteur d'Henri Dofterdingen. Mais, pour peu qu'on ait fait connaissance avec Novalis, cette ironie risque de perdre une partie de son charme. Car non seulement on regrette, alors, qu'Henri Hayne n'ait pas cru devoir relire d'abord le livre dont il se moquait, puisqu'il en avait précisément sous la main un bel exemplaire de Marocains Rouges aux tranches dorées. On regrette aussi que, s'étant chargé de nous renseigner sur les poètes allemands, il ait cru devoir prendre pour objet de sa moquerie le plus pur et le plus noble d'entre eux, un poète dont je ne crois pas que personne, avant ni après lui, ait cité le nom sans un tendre respect. Et l'on a beau se rappeler que la critique de Hayne, de l'aveu même des plus aînés de ses apologistes, est toujours inspirée par des rancunes personnelles. On ne devine pas quelle rancune peut avoir inspiré au poète Tata Thrall, un homme qu'il n'a point connu, Novalis étant mort dès 1801, et qu'il, durant sa courte vie, s'est soigneusement gardé de toute polémique. Peut-être le grand or de Novalis, aux yeux de Hayne, a-t-il été de s'appeler Ardenberg, ou plutôt, de Ardenberg. La particule ici, constitue entre les deux noms, une différence essentielle. Et de descendre d'une des plus illustres familles de l'Allemagne, ou bien, encore peut-être, Henri Hayne, ne pardonnait-il pas à Novalis, d'être le plus chrétien des poètes allemands. Celui de tous, qui, suivant l'expression du romancier réaliste, Théodore Fontane, a exprimé avec le plus de vie et de profondeur l'aspiration des âmes vers la croix. Comme la sœur de la maîtresse de Poste, Novalis ne croyait pas que la mort nous détruisit tout entier. Là était en vérité leur seule ressemblance. Mais c'est elle, sans doute, qui aura suffi à l'Hélène de Düsseldorf pour associer dans un même mépris leurs deux souvenirs. Fort heureusement, d'ailleurs, Henri Hayne s'exagérait la portée de sa critique lorsque, dans l'épilogue de son Allemagne, il parlait de ses campagnes exterminatrices contre le romantisme et se vantait d'avoir porté à la poésie romantique allemande les coups les plus mortels. Ses coups ne paraissaient pas, en tout cas, avoir nuit le moins du monde à la renommée de Novalis, car celle-ci reste aujourd'hui plus vivante, plus fraîche que jamais. D'un bout à l'autre du siècle qui s'achève, depuis Schleiermacher jusqu'à Théodore Fontane, tous les écrivains allemands se sont accordés à lui rendre hommage. L'influence de Novalis s'est fait sentir dans les domaines les plus divers de la pensée allemande. Elle a créé, pour ainsi dire, une forme nouvelle de l'ancienne sensibilité nationale, un état romantique foncier et constant, dont on chercherait vainement la trace au XVIIIe siècle, et qui désormais survit à toutes les variations des écoles et des genres. Plus que l'influence de Weber et plus que celle de Schopenhauer, c'est l'influence de Novalis qui se retrouve au fond de l'art wagnerien. Choix des sujets, doctrine artistique, procédés pratiques, d'où le drame de Richard Wagner est comme pressenti dans les fragments du poète philosophe. Et lorsque, après un effort obstiné de près d'un demi-siècle, l'Allemagne a enfin reconnu l'impossibilité, pour elle, d'échapper à ce romantisme qui est sa nature même, vers aucun de ses poètes d'autrefois, elle ne s'est retournée aussi volontiers que vers l'auteur d'Henri Dovterdengen et de l'hymne à la nuit. C'est au nom de Novalis que depuis deux ou trois ans, la jeune critique allemande proclame la faillite définitive du naturalisme et présage l'avènement d'un esprit nouveau. Étrange et enviable fortune d'un poète mort à vingt-neuf ans et qui n'a en quelque sorte laissé que des ébauches. Car de son Henri Dovterdengen, Novalis, comme on sait, n'a pu écrire que le premier chapitre. Le recueil complet de ses poèmes tient à peine 50 pages. Et si l'on accepte de son œuvre les fragments extraits par ses amis de ses cahiers de notes, ses poèmes et ce chapitre de roman forment la totalité de son bagage littéraire, avec un petit conte philosophique et un article de dix pages sur le christianisme. C'est avec ce mince bagage que la gloire de Novalis a traversé tout un siècle. Et un phénomène aussi rare prouve assez à lui seul qu'il y a dans l'œuvre du poète romantique quelque chose de plus spiritualisé et de plus éclatant que dans les dialogues imaginés par la jeune amie de Heine entre un lampion et un cygne sauvage. Mais au reste, le phénomène, pour rare qu'il soit, n'a plus rien qui étonne dès que l'on a jeté les yeux sur l'œuvre de Novalis. œuvre qui ne pouvait en effet avoir à craindre la concurrence d'autres œuvres de poète car elle ne ressemble à aucune autre et restera à jamais unique dans son genre. Elle est avec cela parfaite, écrite en une langue d'une sobriété, d'une justesse, d'une harmonie merveilleuse. Elle est si riche l'idée que Carlyle a pu dire d'elle qu'elle transportait la pensée dans un monde nouveau. Mais surtout, elle est toute imprégnée pétrie de poésie. Qu'on lise Henri Dovterdingen ou l'article sur le christianisme, les hymnes à la Vierge ou les fragments, un même parfum se dégage de ses écrits divers. Le parfum d'une âme passionnément exclusivement poétique, portée par instinct à la fois et par habitude à ne concevoir toute chose que sous la catégorie de la pure beauté. Trois hommes qui, tous trois, avaient dans leur jeunesse connu Nova Alice, Frédéric Schlegel, Schleyermacher et Henri Steffens se sont rencontrés plus tard à lui appliquer l'épithète de divin. Il voulait sans doute désigner par là cet indéfinissable rayonnement de génie qui, après cent ans, continue à émaner pour nous de son œuvre. Mais lui-même nous a laissé un terme meilleur encore pour le définir. Un de ses fragments se termine par ces mots en français et noté peut-être dans quelques livres français « Toujours en état de poésie ». C'est en état de poésie qu'il a vécu toute sa vie. Il était ivre de poésie comme Spinoza, d'après lui, était ivre de Dieu. Comme le japonais Okusai se disait ivre de lignes et de couleurs. La poésie, lisons-nous, dans un autre de ses fragments, est la seule réalité absolue. Là est le noyau de ma philosophie. Plus une chose est belle, plus elle est vraie. Et comme son ivresse naturelle ne l'empêchait pas d'avoir une intelligence très active et très clairvoyante, il a eu le singulier privilège de transformer en poésie mille sujets d'ordinaire réservés à la prose. Depuis l'histoire et la politique jusqu'à l'orographie et à la médecine. Il a transformé en poésie la philosophie de Fichte et tout de suite, sans rien perdre de sa force logique, elle a revêtu une louchante beauté. Il a transformé en poésie sa religion protestante et ses hymnes, aussitôt qu'on les a publiés, ont été admis au premier rang des chants liturgiques. Il a transformé en poésie le roman sentimental tel que l'avait créé l'auteur de la nouvelle Héloïse et l'auteur de Werther. Et le premier chapitre d'Henri Dovterdingen est devenu à la fois la source et le modèle d'un roman nouveau où la réalité des sentiments ne trouve de place qu'après s'être soumise aux conditions de la beauté poétique. Tout ce qui l'a touché, Novalis l'a aussitôt transformé en poésie et du même coup il l'a pour ainsi dire rendu inaltérable. Il l'a mis à l'abri des changements de la mode. Voilà pourquoi son œuvre garde après un siècle la fraîcheur qui émerveille en elle tous ceux qui l'approchent. Ce n'est point par son romantisme qu'elle touche et séduit, c'est par cette incomparable parfum de poésie qui se dégage d'elle. Et toute l'âme de Novalis est dans ce parfum. Comme le dit encore Carlyle, jamais œuvre ne fut plus étroitement rattachée à l'être de son auteur. Lire Novalis, c'est pénétrer en lui, c'est le voir lui-même, un beau jeune prince attentif et souriant, avec le doux éclat de ses grands yeux noirs. Tel, du moins, il apparaît à travers son œuvre. Tel, je me l'imaginais, sans rien savoir de sa vie ni de sa personne. Et tel, je viens de le retrouver dans une intéressante étude biographique qu'il lui a consacré un érudit allemand, M. Ernest Heilborn, qui a en même temps publié une nouvelle édition de son œuvre, classée suivant l'ordre des dates et enrichie de nombreux fragments inédits. Mais je ne puis songer, malheureusement, à définir ici l'œuvre de Novalis. Malgré l'exemple de Tane et d'autres maîtres éminents, je suis de plus en plus disposé à croire que c'est chose impossible de porter un jugement critique sur des œuvres étrangères, surtout lorsqu'elles n'ont pas été traduites et mises ainsi d'avance à la disposition du lecteur. Et je dois ajouter que l'œuvre de Novalis, au contraire de la plupart des œuvres des poètes, me semble de celles qu'on pourrait traduire sans trop de dommages, ou plutôt le dommage serait grand, car le charme du style s'évanouirait dans la traduction, mais la pensée au moins resterait entière et l'on serait étonné de sa nouveauté, de sa hardiesse, des magnifiques horizons qu'elle découvre comme en se jouant. Un choix des fragments philosophiques de Novalis ferait pâlir les paradoxes les plus brillants de Nietzsche, aussi bien Jean-Paul, il y a cent ans déjà, appelait-il Novalis un nihiliste poétique. Et l'on s'apercevrait que des deux nihilistes, le poète n'est ni le moins spirituel ni le moins profond. Mais en attendant que de cette façon nous soit enfin révélé l'œuvre de Novalis, je vais essayer de raconter brièvement sa vie, m'aidant à la fois du conscient sur le travail de M. Helborn et de l'image que Novalis nous offre de lui-même, presque à toutes les pages de tous ses écrits. Le deuxième jour de mai de l'an 1772, à Willersted, Dieu nous a fait la joie de nous envoyer un fils qui a reçu au baptême le nom de Georges-Frédéric-Philippe de Ardenberg. C'est en ces termes que la mère de Novalis notait dans le livre de raison de la famille la naissance du fusur poète. Le château de Willersted, construit sur les ruines de l'ancien couvent, appartenait au Ardenberg depuis la guerre de Trente Ans. Il leur appartient encore. C'est un vaste édifice d'aspects tout militaires, formé de deux ailes massives entre lesquelles se dresse une tour à créneaux. Une porte basse conduit à l'intérieur du château où s'ouvrent de longs corridors, restent de l'ancien cloître. Des escaliers très larges donnent accès aux grandes et claires salles du premier étage. Mais les pièces du rez-de-chaussée sont humides et sombres, et c'est dans ces pièces que demeuraient les parents de Novalis. Ces jours qui ne pouvaient manquer d'être fort malsains pour une race anémique est minée de phthésie. On voit encore le lit où Novalis est né. Il est au fond d'une alcove creusée dans le mur où l'on y monte par des marches de bois hautes et difficiles. Le père de Novalis paraît avoir été un homme d'un esprit supérieur. Juriste, ingénieur, soldat, il s'était distingué dans tous les emplois qu'il avait traversés. Mais en vieillissant, il était devenu misanthrope et la jeune femme que, presque quadragénaire, il avait épousée en seconde noce eut fort à souffrir de ses sombres humeurs. Elle était, elle aussi, de famille noble mais orpheline et tout à fait sans fortune. Les Ardenberg l'avaient recueillie chez eux par charité. Ses trois fils se l'adoraient autant qu'ils respectaient et craignaient leur père. Et tandis qu'elle leur transmettait les rêves ingénus dont son cœur était plein, le père, avec une rigueur toute féodale, s'occupait du côté positif de leur éducation. Il leur apprenait le grec, le latin, les mathématiques. Il soumettait leurs esprits et leurs corps à une discipline impitoyable et surtout il les entretenait dans la pratique de la plus étroite piété, s'étant lui-même affilié à la communauté des frères moraves et ayant donné libre cours à son penchant naturel vers le mysticisme. En 1787, il avait dû quitter le vieux château et se transportait dans la petite ville saxonne de Weisenfels d'où il avait obtenu la place de directeur des salines. Mais à Weisenfels comme à Widerstedt, il avait imposé à sa femme et à ses enfants une vie de privation et de solitude et Georges Frédéric jusqu'à 18 ans n'avait connu d'autre distraction qu'un assez long séjour chez un de ses oncles commandeur de l'ordre teutonique. Il y avait entrevu une vie d'élégance et de luxe dont le souvenir plus tard devait former un des principaux aliments de sa rêverie. En 1790, à 18 ans, il fut envoyé au collège d'Eisleben où il acheva de se prendre d'un amour passionné pour Virgile et Horace. On peut dire que depuis lors il ne cessa plus de les lire. Ils furent ses vrais maîtres après Fitcht, le mystique hollandais Hamster Hills et l'auteur de Willem Meister. Mais son premier initiateur à la vie poétique fut Schiller qu'il eut l'occasion de connaître dès l'année suivante à Jena. Il vint en effet dans cette ville au sortir du collège pour commencer ses études de droit et dès qu'il y fut arrivé, il oublia ce qu'il était venu faire. Il eut de nombreux duels, des aventures galantes plus nombreuses encore, car comme je l'ai dit, il ne ressemblait que de très loin à la chaste Sophie dont parle Henri Haine. Il était par nature plein de jeunesse et de vie avec une ardeur sensuelle dont ses amis eux-mêmes étaient effrayés. Et peut-être commençait-il dès lors à écrire des vers. On a gardé toute une série de balades, de sonnets, d'épigrammes qui doivent dater de ses années d'université et qui d'ailleurs auraient pu sans dommage demeurer inédites. Il passa print d'un an à Jena. Il fit des dettes que ses parents eurent peine à payer et négligea tout à fait ses études de droit. Son père commençait à désespérer de lui lorsque l'idée lui vint d'appeler à son aide ce Frédéric Schiller dont son fils lui parlait avec tant d'enthousiasme. Et ce fut Schiller à la demande du vieux baron de Hardenberg entrepris de ramener Novalis à l'étude de droit. Schiller écrivait Novalis vient de me convertir. Il m'a révélé des fins supérieures et que jusqu'ici je n'avais point soupçonné dans ces graves sciences qui, je le vois à présent, ont de quoi intéresser passionnément tout homme sain d'esprit et de cœur. Et pour mieux profiter de sa conversion, il résolut de quitter le milieu trop littéraire d'Iena pour aller faire son droit à l'université de Leipzig. Il rencontra à Leipzig un jeune homme qui n'eut certainement pas sur lui l'influence profonde qu'avait eu Schiller, mais qui devint depuis lors le plus intime de ses confidents. « Figure-toi, écrivait Frédéric Schlegel à son frère Auguste Guillaume, que la destinée a envoyé sur ma route un garçon dont on peut tout attendre pour l'avenir. Il m'a plu infiniment, je lui ai plu aussi, et bientôt il m'a ouvert au large le sanctuaire de son cœur. Tout jeune encore, d'éducation raffinée, un charmant visage avec des yeux noirs d'une expression magnifique et une rapidité de conception et d'élaboration vraiment surnaturelle. Figure-toi qu'il ne tient pas à la vérité, mais à la beauté. Il m'a exposé son opinion avec un feu sauvage le premier soir où il est venu chez moi. Il dit qu'il n'y a au monde rien de mauvais et que l'humanité, partie de l'âge d'or, finira tôt ou tard par y revenir. Jamais je n'ai vu une aussi parfaite gaieté de jeunesse. Son nom est Frédéric de Hardenberg. Le soir où Novalis, dans une petite chambre d'étudiant à Leipzig, exposa son opinion devant Frédéric Schlegel, c'est de ce soir que date l'école romantique allemande. Et l'on ne peut s'empêcher de se rappeler à cette occasion les lettres où un autre jeune homme élu d'en haut, Mozart, exposait à son père le devoir pour l'artiste de maintenir la vérité dans les limites de la beauté. Aussi bien Mozart est-il peut-être, de tous les poètes, celui dont le génie ressemble le plus à celui de Novalis. Et tous deux, par un touchant privilège, ont pu garder jusqu'au bout leur gaieté de jeunesse. On lit dans les fragments de Novalis, Darwin a fait la remarque que la lumière du jour à notre réveil nous aveugle moins quand nous avons rêvé d'objets lumineux. Heureux donc ceux qui, dès ce monde, ont rêvé du ciel. Ils seront ainsi plus préparés à en supporter l'éclat. Heureux Novalis et Mozart qui, tous deux, dès ce monde, ont rêvé le ciel. Mais tout en rêvant du ciel et tout en associant à ses rêves son ami qui aussitôt s'empressait de les réaliser en bonne prose pour en faire le programme d'une école nouvelle, le jeune étudiant continuait à jouer, à courir les filles et à s'endetter. Le pauvre Hardenberg m'effraie fort, écrivait Frédéric Schlegel. Il se conduit comme un enfant et vient de faire une tâche à son honneur. Quelle tâche ? On l'ignore, mais on suppose qu'il se sera agi de quelque adultère. Et dans ce cas, le reproche est particulièrement piquant de la part de Frédéric Schlegel qui devait, bientôt après, enlever la femme de son amie Veidt, fille du fameux Moïse Mannelsson. On sait du moins que, bientôt, la situation de Novalis à Leipzig devint si intolérable que le jeune homme prenant un grand parti résolut de renoncer à ses études pour entrer dans l'armée. Il se rendit à Heisleben, se présenta chez le colonel d'un corps de cuirassier et apprit à sa grande désolation que, faute de fortune, il ne pourrait s'engager que dans l'infanterie. Ainsi s'effondra son rêve de gloire militaire. Il voulut alors essayer d'une troisième université la plus studieuse de toutes et la plus paisible. Et cette fois, l'essai fut heureux. Un an de séjour à Wittenberg lui suffit pour achever ses études de droit si bien que dès le mois d'octobre 1794, il fut en état de commencer son stage dans l'administration car ses parents entendaient faire de lui un fonctionnaire et lui-même s'y résignait sans trop de regrets. Il commença donc son stage à Tainsted en Tourange auprès d'un président du district à qui son père l'avait recommandé. Et c'est là, en novembre 1794, que lui arriva l'unique aventure de sa vie qui mérite d'être rapportée. Le hasard d'une tournée administrative le conduisit un jour dans un château des environs de Tainsted où demeurait un certain baron de Kuhn, homme de mœurs équivoques et fort mal élevé. Ce baron avait une fille toute jeune encore nommée Sophie que l'on présenta à Novalis avec les autres enfants et Novalis, dès qu'il la vit, se prit pour elle d'un amour passionné. Tous les soirs depuis lors, il revint au château de Kröningen chevauchant à travers le vent et la pluie pour passer quelques minutes auprès de sa chère Sophie. Et cinq mois après sa première visite, en mars 1795, il se fiança secrètement avec elle. Un extrait du journal de Sophie de Kuhn suffira à donner l'idée de la simple et naïve enfant qu'elle était, surtout si nous ajoutons encore qu'elle ne savait ni l'orthographe ni la grand-mère et que son petit cerveau semblait tout à fait incapable d'acquérir jamais aucune instruction. 3 janvier 1795 Ce matin, j'ai écrit aux tantes « Il n'y a pas eu d'école parce que M. Graff était malade. » 4 janvier Nous avons été seuls. Après-midi, j'y étais au Feuverg. Le soir, nous avons voulu aller chez le maître d'école mais il n'était pas chez lui. 5 janvier Ce matin, papa et Georges sont partis pour Sagavtet. Le départ de Georges m'a gâté toute ma journée. 7 janvier Ce matin, Ardenberg est monté à cheval. Rien d'autre ne s'est passé. 8 janvier Aujourd'hui, nous avons été seuls de nouveau. Rien ne s'est passé. 9 janvier Aujourd'hui, nous avons été seuls de nouveau. Et rien ne s'est passé. Elle écrivait à son fiancé des lettres du genre de celle-ci. Comment êtes-vous rentré, cher Ardenberg ? Bien, n'est-ce pas ? Et sans accident. Et maintenant, écoutez une réclamation que je vais vous faire. Quand vous m'avez donné de vos cheveux, je les ai enroulés dans un papier et les ai mis sur la table de Hans. Et l'autre jour, quand j'ai voulu les prendre, il n'y avait plus ni cheveux ni papier. Prière donc de vous faire encore une fois couper les cheveux. « Votre amie, Sophie de Kuln. » Novalis, cependant, l'aimait de tout son cœur. Tantôt, il jouait avec elle, car il n'était lui-même qu'un enfant. Tantôt, il lui confiait ses projets et ses rêves qu'elle écoutait avec de grands yeux étonnés. Et la nuit, rentrée à Tensted, il essayait de fixer, de préciser l'image qui se faisait d'elle, comme aussi de définir la vraie nature des sentiments qu'elle lui inspirait. Ce poète a été en effet toute sa vie le plus attentif des observateurs. Et nous aurons bientôt l'occasion de voir avec quelle sûreté il savait analyser jusqu'aux nuances les plus subtiles de sa vie morale. Quant à la petite Sophie, voici une sorte de portrait que, pour son propre usage, il avait dessiné d'elle, sans doute au retour d'une de ses visites. Sa maturité précoce, elle les y repliera tous, sa crainte respectueuse de son père, sa décence et pourtant son innocent abandon, son attitude dans la maladie, ses humeurs. De quoi parle-t-elle le plus volontiers, sa politesse à l'égard des étrangers, sa bienfaisance, son goût pour les jeux enfantins, son instinct musical ? Aime-t-elle lire ? Son goût pour les ouvrages de dames ? Elle ne veut rien être. Elle est quelque chose. Son visage, sa taille, sa santé. Elle ne fait pas grand cas de la poésie, sa franchise à mon égard, à l'égard des autres. Elle ne semble pas encore s'être éveillée à la réflexion, mais moi-même ne m'y suis éveillée qu'assez tard. Son attitude envers moi, sa peur du mariage, ce qui lui plaît le plus dans les hommes et les choses, son tempérament est-il formé, sa peur des revenants, son talent d'imitation. Elle est sensible, irritable. Elle a le goût de la mesure, son esprit d'ordre, son désir de commandement. Elle veut que tout le monde m'aime. Elle a jugé mauvais, que je me sois trop tôt adressée à ses parents, que j'ai trop vite laissé échapper le secret de notre amour. Elle n'entend pas être gênée en rien par mon amour. Souvent, mon amour lui pèse. Elle est profondément froide. Aptitude énorme de toutes les femmes à cacher, à feindre. Leur don d'observation plus fin que le nôtre, leur tact plus sûr. Toutes les femmes sont plus parfaites que nous, plus libres que nous, d'ordinaire moins bonnes que nous. Elles discernent mieux que nous. Ce qui est pour elles nature, chez nous paraît art. Et c'est notre nature qui est artifice chez elles. Elles individualisent tandis que nous universalisons. Sophie ne croit pas à la vie future, mais à la mettre en psychose. Elle n'aime pas qu'on fasse trop attention à elle et n'admet pas non plus d'être négligée. Elle me veut toujours gaie. Elle ne se laisse pas tutoyer. Ses mets favoris ? La soupe aux légumes, la viande de bœuf, les haricots, l'anguille. Elle boit volontiers du vin. Elle a du goût pour la comédie. Elle pense plus aux autres qu'à soi-même. Novalis aimait tendrement sa fiancée, tout en ne se faisant en guerre, comme on le voit, d'illusions sur elle. Il lui consacrait toutes ses heures de loisirs. Il n'était heureux qu'auprès d'elle et rêvait du moment où il pourrait enfin la voir toute à lui. Mais allant juger par certains mots de ses lettres, peut-être son amour n'aura-t-il pas résisté à une attente trop longue et certes, en tout cas, il n'aurait pas eu sur lui la profonde et bienfaisante influence qu'il a eue si sa petite fiancée ne s'était, tout à coup, révélée à lui sous un jour nouveau. Dans les derniers mois de 1795, l'enfant Saïta, dépéri, fut en danger de mort. Et dès cet instant, l'amour qu'avait pour elle Novalis se trouva comme transfiguré. Il devint une ardente et fiévreuse passion. Il alluma dans son cœur et dans son cerveau une flamme qui désormais ne devait plus s'éteindre. Amour mélangé de pitié, sans doute, et peut-être de remords, mais d'autant plus il s'empara de tout l'être du jeune homme. Pendant près de deux ans, jusqu'à la mort de Sophie, la vie de Novalis fut une sorte de martyr. Il avait dû quitter Thunstead en janvier 1796 pour se rendre auprès de son père à Weysenfers où il venait d'être nommé commis au Saline. Mais de loin comme de près, il n'avait de pensée que pour sa Sophie. Quand il fut transporté à Iena afin d'y subir une opération qui n'eut d'ailleurs d'autre effet que de hâter sa faim, il obtint un congé et accourut près d'elle. Jour et nuit, il la veillait, retenant ses larmes pour rire avec elle, la consolant, l'amusant, inventant de beaux contes dont elle était ravie. Et le premier miracle que produisit ce magnifique amour fut d'éveiller l'âme de Sophie à elle-même. Au contact de l'âme passionnée de nos valises, cet enfant profondément froide s'échauffa, s'épanouit, devint à la fois une femme et une sainte. Mon cher Ardenberg, écrivait-elle quelques jours avant de mourir, c'est à peine si je puis vous écrire une ligne. Faites-moi un plaisir, ne soyez pas malheureux à cause de moi. De cela, vous supplie votre Sophie avec tout son cœur. Affinée par la souffrance, ses traits avaient pris une beauté merveilleuse. Et plus belle encore était son âme, chaque jour plus douce, plus sereine, plus gaie. Les parents de son fiancé, étant venus la voir à Yéna, l'adorèrent aussitôt comme leur propre enfant. Et il n'y eut pas jusqu'au solennel conseiller Goethe qui ne pleura d'émotion en apprenant sa mort. Elle mourut le 19 mars 1797, après avoir exigé que Novalis s'éloignât auprès d'elle pour n'avoir pas l'angoisse de la voir mourir. Et Novalis, revenue à Weizenfels, se jurera de continuer à ne vivre que pour elle. Un mois après après la mort de Sophie, il commença une façon de journal où il nota chaque soir la place qu'avait tenue la jeune morte dans l'emploi de sa journée. Impitoyable à s'accuser de froideur ou de négligence, impitoyable à se torturer en toute manière comme pour offrir à Sophie le sang de son cœur. Je regrette de ne pouvoir citer en entier les 30 pages de ce journal, sans doute en son genre l'un des documents psychologiques les plus étonnants qui soient. En voici quelques phrases extraites un peu au hasard. 21 avril, 34 jours après la mort de Sophie. Ce matin, rêverie sensuelle, puis ma pensée s'est réveillée et a pris un tour assez philosophique. J'ai passé ma journée dans un état d'indifférence. Par instant même, la société m'a presque fait plaisir. J'ai souvent pensé à Sophie, mais pas avec intimité, trop fradement. 24 avril, 34 jours après la mort de Sophie. J'ai eu ce matin une heure bienheureuse. Ma fantaisie, en vérité, a été par moments un peu lascive, mais en somme, assez bonne journée. Mon amour pour Sophie m'est apparu sous une lumière nouvelle. Le soir, j'ai trop parlé, mais ma résolution ne faiblit pas. Sophie veut de plus en plus vivre en moi et je dois vivre en elle. Ce n'est que dans son souvenir que je me sens véritablement heureux. 25 avril, 38 jours après la mort de Sophie. Aujourd'hui, viril et sage. Le matin, lu, Meister, beaucoup pensé à Sophie, bravement et librement. Le soir, j'ai eu une très vive impression de sa mort. 3 mai, 46 jours après la mort de Sophie. Aujourd'hui, j'ai pris plaisir à causer avec le chef du district et en conséquence, je n'ai vu mes chères images ce soir que dans le lointain et n'ai pu étreindre mes chères pensées. 4 mai, 47 jours après la mort de Sophie. Je me refroidis avec une tendance à retomber dans l'état de la vie quotidienne. La société m'est funeste et force-toi seulement vers la réflexion du permanent et vers l'état où elle t'élève. Oh, pourquoi suis-je si peu capable de me maintenir haut ? 5 mai, ce soir, j'ai eu une vision très vive de Sophie en profil près de moi sur le canapé avec sa cravate verte mais je constate avec effroi que pour la voir nettement, j'ai besoin de l'évoquer dans des situations et des vêtements caractéristiques. Plus tard, pourtant, j'ai pensé à elle très intimement. 7 mai, ce matin, j'ai eu une folle peur de devenir malade. Je ne puis toujours pas m'habituer entièrement à mes résolutions. Si ferme qu'elle soit, elle m'est trop lointaine comme étrangère et cela me rend furieux contre moi-même. 10 mai, j'ai cueilli aujourd'hui des fleurs sur sa tombe. J'ai pleuré mais je suis resté froid. Le soir, je suis allé pleurer dans le jardin. 18 mai, je dois persister toute ma vie à ne vivre que pour elle. Ni moi, ni personne autre ne doit compter pour moi. Elle est la plus haute, l'unique. Ah, si je pouvais à chaque instant me rendre digne d'elle. Mon objet doit être de tout rapporter à son souvenir. 20 mai, sur son tombeau, j'ai beaucoup pensé à elle mais sans être ému. Ce soir, en revanche, j'ai profondément senti l'horreur de sa mort, ma solitude, ce que j'ai perdu en la perdant. Sans elle, il n'y a pour moi rien de réel au monde. 26 mai, à mesure que s'apaise la douleur sensuelle, grandit en moi le deuil de l'âme, s'élève une sorte de désespoir tranquille. Le monde me devient sans cesse plus étranger, les choses autour de moi plus indifférentes et d'autant plus il fait clair autour de moi et en moi. 14 juin, je m'occupe trop peu d'elle, de là tout mon malaise. 15 juin, sans elle, que me resterait-il ? Jamais je n'oublierai le moment où à 9 heures du matin, le 21 mars, j'ai lu la lettre d'Antoine avec ses terribles paroles. Notre défunte Sophie, Dieu tout-puissant, comment puis-je après cela, me sentir si souvent froid et distrait ? Ainsi Novalis, pendant de longs mois, vécu plongé dans le souvenir de sa fiancée morte. Et quand enfin il s'éveilla de ce rêve funèbre, un profond changement s'était produit en lui. L'amour et la douleur avaient fait de lui un poète. C'est en effet des années 1798 et 1799 que datent son hymne à la nuit, ses chants à Jésus et ses chants à Marie. Trois petits cycles qui forment en vérité toute son œuvre poétique, avec les charmantes chansons semées dans le premier chapitre d'Henri Sterdingen. Et une chanson sans titre, plus jolie encore, où enivrée de la sève ardente du printemps, il croit voir la nature entière accélérer d'un élan soudain la lente série de ses transformations. Peut-être est-ce le nouveau règne qui commence, la pierre inerte va devenir plante, l'arbre va s'animer à la vie animale et dans l'animal va apparaître l'homme. Pensée qui d'ailleurs se retrouve à chaque page des fragments, s'accompagnant de cette autre pensée non moins platonicienne que l'homme étant maître de la nature a le devoir de l'aider à se transformer, de diriger son évolution dans le sens de la bonté et de la beauté. Et tous les poèmes de Novalis sont également riches de pensées profondes et nouvelles. Mais surtout, ce sont des poèmes ou plutôt des chants et les plus harmonieux qu'est peut-être connu dans l'an. Et tous les poèmes de Novalis sont également riches de pensées profondes et nouvelles. Mais surtout, ce sont des poèmes ou plutôt des chants et les plus harmonieux qu'est peut-être connu la langue allemande. Non que le poète ait jamais appliqué pleinement une autre de ses idées qui consistait à croire que la poésie étant une forme de la musique, on pouvait écrire des vers dont tout le sens fut dans leur rythme et la mélodie de leur syllabe, avec l'aide seulement de certaines images fixant et précisant l'effet musical. cette poésie spéciale dont on trouverait la théorie complète éparses dans les fragments, Novalis a laissé à d'autres le soin de la créer. Tout au plus a-t-il dans son hymne à la nuit créé le vers libre, si libre que, lorsque les Schlegel ont publié le poème dans leur revue, ils l'ont offert au lecteur comme un morceau de prose. Et encore, le vers libre dans ce poème n'est-il en quelque sorte qu'un artifice de composition, destiné à rendre plus vive la montée du sentiment lyrique. Car de page en page, le vers devient moins libre, s'entremêle davantage de rythmes réguliers pour aboutir enfin à des strophes d'une prose dite toute classique, légère et fluide comme un chant de Mozart. L'incomparable beauté musicale des vers de nos valises n'est obtenue ni au dépens de l'idée ni au dépens des règles et de la tradition. Rien de moins révolutionnaire que les chants à Marie ou que la chanson du printemps. Mais ni les idées ni les règles n'avaient de quoi embarrasser un poète qui d'instinct, en toutes choses, ne voyait que la beauté et qui depuis l'enfance s'étaient accoutumés à rêver du ciel. Et vraiment, comme l'écrivait Frédéric Schlegel à Schleiermacher, il y a quelque chose de céleste dans l'harmonie de tous ses poèmes. Mille nuances d'émotions s'y trouvent exprimées sans qu'on aperçoive pour ainsi dire le passage de l'un à l'autre et jamais deux strophes n'ont le même rythme ni la môme mélodie. Et toutes, cependant, découlent l'une de l'autre, toutes forment un ensemble d'une grâce parfaite. L'hymne à la nuit est une sorte de symphonie lyrique que je ne puis mieux comparer qu'au second acte de Tristan et Isolde. Le poète invoque la bienfaisante douceur de la nuit. Il voit en elle le symbole de la vie intérieure, de l'amour, de la beauté et sans cesse, son invocation devient plus pressante comme aussi plus distincte jusqu'à ce que, dans les dernières pages, il aspire de toute son âme à une nuit qui ne finit ce point. Mais au contraire des deux amants wagneriens, Novalis n'aspire à cette nuit que parce qu'elle est, pour lui, la seule vraie lumière. Cette nuit signifie à ses yeux la victoire suprême de l'âme, son affranchissement des mauvaises ombres de notre soi-disant réalité terrestre, son entrée, son retour dans sa patrie éternelle. Avec la variété de son symbolisme et le souffle de passion humaine dont il est pénétré, l'hymne à la nuit est essentiellement un poème chrétien. Car en même temps que l'amour de Novalis a fait de lui un poète, il a rouvert en lui les sources de la foi. Auprès du lit de mort de sa bien-aimée, le jeune homme s'est rappelé les prières qui enfant l'avait consolée, bercée et l'avait conduit à ses premiers rêves. Il y a au monde, écrivait-il dans son journal, des fleurs qui n'appertiennent pas au climat de cette terre, des fleurs d'origine évidemment supraterrestre et qui sont pour nous le signe, l'annonce d'une meilleure vie. La religion et l'amour sont deux de ces fleurs. Ces deux fleurs se sont épanouies ensemble dans le cœur de Novalis et toute son œuvre de poète n'a plus été depuis lors que l'écho des sentiments qu'elles lui ont inspirés. Encore pourrait-on supposer que dans son amour pour Sophie entrait une part d'illusions et de fantaisies, mais sa piété, du jour où il l'a retrouvée, n'a point cessé d'être la simple et profonde piété d'un enfant. Parmi les pensées de toutes sortes qui lui naissaient à l'esprit et dont ses fragments nous gardent la trace, vainement on chercherait l'ombre d'un doute ou simplement d'un effort pour persévérer dans la foi. Ni la pratique assidue des sciences naturelles, ni l'habitude passionnée de l'analyse et de la réflexion intérieure, ni les tristesses et les souffrances d'une vie de malade, rien n'a ébranlé un moment la confiance ingénue du poète dans la vérité des dogmes chrétiens. Et la philosophie même, loin de le détourner de Dieu, n'a fait que l'attacher davantage à lui. Lorsque, en 1797, pendant son séjour à Iéna, auprès de Sophie, il a appris à connaître la doctrine de Fichte. Cette doctrine l'a tout de suite émue jusqu'au plus intime de son être et personne n'en a plus hardiment admis le principe et les conséquences, personne n'a plus résolument conçu l'univers comme le rêve et le reflet du moi créateur. L'idéalisme, disait-il, est le seul empirisme sérieux et complet et la moitié de ses fragments s'emploie à le prouver. Mais aussitôt il a conclu de la doctrine de Fichte la nécessité pour le moi d'avoir un guide et un juge au-dessus de lui et la conception du monde comme une apparence a stimulé chez lui le besoin de se chercher l'abri d'une réalité plus réelle. L'idéalisme philosophique l'a confirmé à jamais dans sa foi chrétienne et tandis que Fichte le proclamait le plus pénétrant de ses disciples tandis que Schelling infatigable à l'interroger lui empruntait les éléments dont il allait composer sa philosophie de la nature. Novalis pour se délacer de la spéculation écrivait des hymnes à Jésus et à la Vierge Marie hymnes qui plus encore qu'Henri d'Ofterdengen sont et resteront le vivant témoignage de son génie de poète. On les chante depuis cent ans dans les églises allemandes mais c'est assez de les lire sans l'accompagnement d'aucune autre musique pour entendre un chant d'une exquise de douceur. Et la foi qui s'y exprime a beau être naïve on sent que c'est du cœur tout entier du poète qu'elle jaillit. Chaque vers porte la trace d'une émotion personnelle. Novalis s'y confesse de ses regrets et de ses espérances et l'y traduit en le langage d'une beauté immortelle les divers sentiments que nous l'avons vu noter au fur et à mesure sur les feuillets de son journal intime. De là vient sans doute le caractère profondément lyrique de ses chants religieux. Il est mort et pourtant tous les jours tu reçois son amour et tu le reçois lui-même. Tous les jours pour qu'il te console tu peux doucement l'attirer dans tes bras. Ce que tu as perdu il te l'a retrouvé. Ce que tu aimes il te le garde et n'a jamais resté lié avec toi ce que sa main t'a une fois rendu. Ou bien encore dans les chants à Marie « Entends comme je t'appelle ce qui me manque tu le vois en moi. Douce mère laisse-toi toucher consens à m'accorder un signe de ta grâce. Tout mon être ne repose qu'en toi. Pour un seul instant viens près de moi. Souvent dans mes rêves je l'ai vu si belle si intime de cœur et le petit dieu sur tes bras voulait prendre pitié de mes peines. Mais toi tu relevais ton regard au teint et tu t'en retournais dans la gloire dénuée. Tu sais reine chérie que tout entier je suis à toi. N'ai-je pas jadis et à de longues années éprouvé en moi ta bienfaisante faveur ? Lorsque j'avais encore à peine conscience de moi-même n'ai-je pas été admis à boire le lait de ta poitrine ? Mille fois tu es venu près de moi et avec une joie d'enfant je t'ai vu et ton enfant m'a tendu ses petites mains tandis que tu me souriais tendrement et que tu me donnais des baisers de mer ô temps bienheureux. Loin de moi est maintenant ce monde enchanté depuis longtemps la souffrance l'a remplacé en moi j'ai erré et péri tristement mon péché a-t-il donc mérité une telle peine ? Comme un enfant je touche les plis de ta robe mère réveille-moi de ce mauvais rêve et si seul un enfant peut contemper la face et jouir de ta présence auprès de lui alors dénoue les liens de l'âge et fais de moi mère ton enfant mon amour enfantin ma foi enfantine vois-tu je les ai gardés depuis cet âge d'or l'ingénuité de sa foi n'empêchait pas au reste Novalis d'approfondir librement les questions religieuses avec ce mélange de hardiesse de pénétration et de fantaisie qu'il apportait à l'étude des sujets les plus divers ces fragments abondent en réflexion originale sur la différence de l'ancien et du nouveau testament sur l'authenticité des écritures saintes sur la signification symbolique des dogmes chrétiens et un heureux hasard nous permet de connaître même une façon plus suivie et plus systématique l'ensemble de sa pensée en matière religieuse Dans les premiers mois de l'année 1800 Novalis se fut sollicité par ses amis les frères Schlegel d'écrire un article pour une revue l'Athaneum qu'il venait de fonder à Iena Il écrivit donc que l'article qu'on lui commandait l'envoya à Iena et quelques semaines plus tard le manuscrit lui fut renvoyé La maîtresse de Frédéric Schlegel Dorothée Veil qui devait peu de temps après se convertir bruyamment au catholicisme avait jugé l'article trop catholique et Goethe qu'elle avait consulté l'avait jugé de même mais cet article le seul qu'a écrit Novalis a été retrouvé parmi les papiers du poète il devait s'appeler au choix des Schlegel le christianisme le christianisme ou Europe l'article débute par un tableau de l'âge d'or du christianisme c'était de beau de retan ceux où l'Europe était une terre chrétienne où une seule et même chrétienté l'habitait toute entière où un grand intérêt commun munissait toutes les provinces de cet immense royaume intellectuel suit la description de la vie des premiers peuples chrétiens de la prédication des légendes des fêtes sacrées mais l'histoire est faite d'évolutions montantes et descendantes et cette admirable unité religieuse et morale s'est à son tour dissoute le désordre la corruption l'égoïsme ont pénétré dans l'église la religion a perdu son influence politique et morale il a cessé d'être un lien entre les peuples et pour l'individu un principe d'action aussi la réforme est-elle venue à son heure les révoltés avaient raison de s'appeler protestants car ils protestaient solennellement contre la prétention d'imposer une contrainte à la confiance humaine ils protestaient au nom des droits du Saint-Esprit contre la formation d'un dogmatisme étroit et sans âme mais comme toute révolution le protestantisme n'aurait dû être qu'un régime passager et le tort de ce régime révolutionnaire a été depuis lors de se déclarer en permanence et ce n'est pas tout Luther a traité le christianisme de la façon la plus arbitraire a méconnu son esprit a promulgué une religion nouvelle fondée sur l'universalité sacrée de la Bible et ainsi malheureusement s'est mêlé à la religion une science terrestre et prosaïque entre autres la philologie dont l'influence depuis lors a toujours grandi Luther lui-même d'ailleurs a été promu par bon nombre de protestants à la dignité d'évangéliste et sa traduction est devenue un ouvrage canonique or rien n'est plus contraire à l'esprit religieux que la lettre rien ne paralyse davantage le sentiment religieux autrefois son influence mauvaise se trouvait neutralisée par la grande richesse et variété du dogme catholique par l'ésotérisme de la Bible par l'autorité des conciles et du pape mais désormais ses contre-moyens étaient détruits la Bible était mise entre les mains de tous et de jour en jour la lettre de la religion l'ébauche abstraite et sèche quand on ferme la Bible ont contribué davantage à empêcher l'esprit saint de vivre d'agir et de se révéler librement si bien que le temps est venu d'une complète atonie des organes supérieurs de l'humanité la période de l'effacement total de la foi la réflexion s'est substituée à la croyance des deux mouvements qui se sont produits ensemble à la fin du Moyen-Âge le protestantisme et l'humanisme le second à profiter du travail de démolition qu'avait accompli le premier et les hommes faute d'avoir désormais dans la religion le sûr et parfait appui que leur père avait trouvé en elle se sont de plus en plus adressés à la science espérant obtenir d'elle cet appui dont ils étaient privés mais la science n'a rien pu faire pour eux sauf agrandir encore le vide de leur cœur une forme de pensée s'est produite qui s'est arrogé le nom de philosophie et qui a eu pour unique programme d'aller à l'encontre de toute chose ancienne mais particulièrement de la religion la haine dirigée d'abord contre l'église catholique s'est transformée en haine de la bible puis en haine de l'esprit chrétien tout entier et cette haine ne s'en est point tenue là de mouvements naturels et inévitables elle s'est attaquée aussi à tous les objets de l'enthousiasme à l'émotion et à la fantaisie à la moralité et au goût du beau elle a rabaissé l'homme dans l'échelle des êtres elle a changé l'infinie musique créatrice qui était autrefois la vie universelle dans le monotone battement d'une roue de moulin immense inutile une roue de moulin en soie qui tourne avide et sans meunier cependant l'enthousiasme est trop naturel au fond du coeur de l'homme pour se laisser déraciner aussi aisément et l'enthousiasme a fini par se pervertir il s'est dirigé contre lui-même les artistes se sont trouvés pour arracher fiévreusement à la nature au sol à l'âme humaine aux sciences toutes traces de beauté de sainteté et de poésie pour salir de sarcasme tout ce qui élève l'homme et l'univers ils ont donné à cette oeuvre de destruction le nom de diffusion des lumières mais l'anarchie où ils ont plongé l'esprit humain présage le prompt avènement une renaissance de la religion devant les ruines de toute notion positive l'homme va naturellement relever la tête vers le ciel l'esprit de dieu va recommencer à planer sur les eaux et tout à la fin de l'article est employé à démontrer l'imminence comme aussi la nécessité de ce retour de l'Europe à l'esprit chrétien seul cet esprit pourra mettre fin à la guerre qui épouvante les peuples et contre laquelle tous les autres remèdes seront toujours impuissants le sang continuera à couler sur l'Europe aussi longtemps que les nations ne se guériront pas de leur folie d'égoïsme il continuera à couler jusqu'au jour où les peuples apaisés et touchés par la musique sainte reviendront la main dans la main à leurs hôtels anciens le moment approche pour l'Europe de se réconcilier et de ressusciter unis de nouveau dans la foi en Jésus au moment où il écrivait cet article sur la situation religieuse de l'Europe Novalis était depuis quatre ans déjà attaché à l'administration des Salines dans la petite ville saxonne de Wesenfelds il continuait à vivre toujours en état de poésie mais il ne faisait nullement métier de poésie de toute son âme au contraire il s'était adonné au devoir de sa profession et dans les derniers mois de 1797 après un an de lecture et de recherche scientifique il avait obtenu la permission d'aller achever ses études d'ingénieur à Freiberg siège d'une très importante industrie minière il avait connu là un vieux savant Werner minéralogiste remarquable qui non seulement l'avait tout de suite associé à ses propres travaux mais avait encore éveillé et développé en lui l'amour passionné des sciences naturelles et Novalis de retour à Weisenfeld n'avait pas tardé à devenir lui aussi un savant de tous les coins de l'Allemagne les plus fameux spécialistes lui soumettaient leur expérience ou le consultaient sur les siennes et l'un d'eux Ritter fit paraître plus tard un ouvrage sur des problèmes de physique que l'on sait aujourd'hui être formé en majeure partie des notes trouvées par lui dans les papiers de Novalis la vie du jeune homme s'écoula ainsi dans le travail sans qu'aucun événement extérieur vint en rompre la tranquillité uniforme et douce à peine quelques fois un voyage à Iéna où demeuraient les frères Schlegel ou bien une visite au musée de Dresd mais d'autant plus active était la vie intérieure mathématiques physique chimie minéralogie botanique médecine science sociale la curiosité de Novalis s'étendait à tout et tout naturellement lui apparaissait sous la catégorie de la beauté poétique donc que ses recherches aboutissent en fin de compte à de vaines rêveries on trouve au contraire dans ses fragments une foule d'indications très positives et d'une portée pratique immédiate on y trouve par exemple la théorie complète du transformisme l'affirmation de l'unité chimique des corps simples on y trouve le clair pressentiment de la photographie le pressentiment non moins clair de l'origine infectueuse des maladies et c'est encore Novalis qui a eu le premier l'idée des colonies ouvrières et des sociétés coopératives sans compter qu'il a créé de toutes pièces le programme d'un art nouveau où tous les arts particuliers unis et combinés serviraient à produire un grand drame à la fois plastique poétique et musical à la fois mythique et symbolique le drame même qu'a ensuite tenté Richard Wagner mais comme il le dit dans un de ses fragments les sciences ne vivent que par leurs éléments philosophiques sans lui elles ne sont qu'un cadavre inerte et c'était au point de vue de leurs éléments philosophiques qu'il considérait les diverses sciences il y cherchait la révélation de la grande âme universelle qui à son tour lui apparaissait comme le reflet idéal de son moi créateur son rêve était de tirer des sciences une sorte de système de la nature un immense poème qui fut ensemble une oeuvre de beauté et la plus haute expression de la réalité et c'est à la réalisation de ce rêve que furent employés les dernières années de sa courte vie il voulait d'abord écrire une encyclopédie où ses idées seraient énoncées sous forme dogmatique ces fragments sont pour la plupart des notes écrites à l'intention de ce grand ouvrage mais soit qu'il ne se sentit pas assez mûr pour entreprendre la rédaction ou que la forme d'abord choisie ne lui convainc plus son projet d'encyclopédie se trouva un jour transformé en un projet de roman ainsi naquit l'idée dans Ried of der Dengen parmi les livres dont Novalis faisait sa lecture constante aucun n'avait tenu autant de place dans sa vie que le Wilhelm Meister de Goethe il s'en était imprégné pendant de longues années on avait médité jusqu'au moindre détail et sans cesse on avait admiré davantage l'admirable style mais de plus en plus à mesure qu'il le relisait il avait été choqué de la sécheresse d'âme qu'il y avait trouvé comme aussi des tendances réalistes et immorales qu'il croyait y voir un malfaisant chef-d'oeuvre disait-il un candide dirigé contre la poésie le roman qu'il projeta d'écrire devait être une contrepartie de Wilhelm Meister un candide destiné à la glorification de la poésie mais en même temps ce roman devait être une encyclopédie de toutes les sciences un miroir symbolique de l'homme et de la nature plus encore qu'un Wilhelm Meister ce devait être un Faust poétique des notes laissées par Novalis et les souvenirs de ses amis nous permettent de nous représenter assez exactement le plan général d'Henri d'Ofterdengen le héros du roman est un jeune chevalier qui ayant entendu parler d'une mystérieuse petite fleur bleue se met en route à travers le monde pour la conquérir après avoir découvert en chemin la beauté de la nature il rencontre une belle jeune fille et se fiance avec elle mais bientôt le désir de la fleur bleue le pousse de nouveau à de longs voyages elle visite la Grèce il prend part à une croisade et connaît les émotions de la guerre il s'enferme dans un cloître et approfondit les divers systèmes de philosophie puis de retour en Europe il devient confident de l'empereur Frédéric II ce qui lui donne l'occasion de s'initier au secret de la politique enfin lorsqu'il a tout exploré et tout analysé lorsqu'il a traversé toutes les sphères de la réalité et du rêve il retrouve sa fiancée et s'aperçoit qu'elle seule est la petite fleur bleue et Henri Dofterdingen devient poète et comprenant que tout l'univers n'est que le produit de son âme il évoque par ses chants il crée un univers meilleur et plus beau il procède à cette transformation morale de la nature qui de tout temps a été considérée par Novalis comme l'objet idéal de l'activité humaine par ailleurs Novalis ne put écrire que le premier chapitre de cette oeuvre énorme il l'acheva au mois d'avril de l'année 1800 et la vérité m'oblige à dire que ce premier chapitre tel que nous le possédons ne ressemble guère au prologue d'un nouvel organum ce n'est rien qu'un conte entremêlé de chansons nous y assistons au premier voyage du jeune Hofterdingen se rendant d'Eisenach à Augsbourg en compagnie de sa mère et de notre marchand et sans cesse le jeune homme fait quelques rencontres qui l'émeut ou qui le ravit sans cesse et les couvre avec le plus de joie l'infinité et diversité des hommes et des choses et les marchands et les maîtres des châteaux où ils logent en chemin et les inconnus dans les auberges de la route et un ermite qui rêve et prie au cœur d'une montagne et une belle esclave mauresque ramenée de la croisade chacun a une histoire à lui raconter jusqu'à ce qu'enfin arrivé à Augsbourg il aperçoit la charmante Mathilde et se fiança avec elle tel est en résumé Henri Dofterdengen mais ce conte est d'un sentiment si profond et d'un art si parfait que l'on comprend sans peine la place qu'il occupe parmi les chefs-d'œuvre des lettres allemandes on comprend que si tôt publié il est enivré de plaisir l'Allemagne entière que toute l'école romantique ait voulu l'imiter et que aujourd'hui encore toute une jeune école le considère comme la plus complète expression de son idéal Henri Dofterdengen contient le programme de l'art que nous rêvons écrivait M. Horst Stephan dans une revue allemande d'il y a 15 jours et en effet Henri Dofterdengen a de quoi rester à jamais dans un programme poétique pas une ligne n'en a vieilli n'a perdu son parfum de beauté juvénile je voudrais maintenir tout le chapitre dans une tonalité bleue disait Novalis avec un jeu d'autres nuances dans les arrière-plans le bleu du tableau n'a point pâli et le temps n'a fait que le rendre plus doux en comparaison de l'exquise douceur du style et des images d'Ofterdengen l'ondine de la motte fouquet et tous les récits des Brentano et des Eichendorff ont quelque chose de lourd de grossier ou de faux une fois de plus quand on veut se définir l'attrait particulier de l'oeuvre de Novalis c'est le souvenir de Mozart qui s'offre à l'esprit et de même que toute l'âme de l'auteur des fantaisiers en fa mineur et du requiem se retrouve sous les rythmes légers de la flûte enchantée de même on sent sous les fables et les chansons d'Henri d'Ofterdengen l'âme profonde d'un poète philosophe accoutumé à tous les modes de l'émotion et de la pensée Novalis allait commencer le second chapitre de son roman lorsque la mort est venue l'arrêter depuis cinq ans déjà la phtisie le rongeait depuis les fatigues et les angoisses que lui avait évalu la maladie de sa petite fiancée à l'automne de 1800 pendant le séjour qu'il fit à Dresde son mal s'aggrava brusquement et c'est à grand peine que sa mère put le ramener à Weizenfels tout travail suivi eut devint impossible mais à mesure que ses forces diminuaient il se sentait plus calme et d'esprit plus joyeux il s'amusait de nouveau à noter ses impressions apprentissage de l'art de vivre avait-il écrit en tête de ce journal intime et voici quelques-unes de ses réflexions le 8 octobre 1800 résister à l'inquiétude et à la crainte en cela consiste la suprême patience et en cela aussi le suprême remède pour se guérir d'elle toujours les moments d'inquiétude sont suivis d'un calme délicieux aujourd'hui j'ai été très gai et très accommodant j'ai travaillé avec plaisir et ai retrouvé ma chaleur de pensée le soir j'ai cru qu'un accès allait se produire j'ai eu une grosse angoisse le 9 octobre ce matin je me suis senti un peu d'angoisse mais je me suis mis au travail et ne me suis pas laissé intimider demain peut-être mon sang retrouvera son calme et ma bonne humeur me reviendra oh que n'ai-je le sens du martyr n'ai-je pas choisi moi-même tout mon sort de toute éternité chaque idée triste n'est qu'une illusion mon angoisse a duré jusqu'au soir où j'ai été très gai et fort animé par la perspective du voyage à mais la nuit mon angoisse est revenue je n'ai pu m'en débarrasser que par une ardente méditation religieuse le 16 octobre le plus sage est d'avoir assez de bon sens pour prendre d'un cœur joyeux tout ce qui arrive comme un bienfait de Dieu par la prière on obtient tout la prière et l'unique panacée la prière fut en effet pour lui un réconfort précieux durant ces derniers mois de sa maladie et une autre joie lui fut encore donnée il se crut passionnément aimé d'une belle jeune fille avec qui il avait fait connaissance quelque temps auparavant et qui avait entrepris de devenir sa femme c'était au contraire de la petite Sophie une créature assez méprisable avant même que Novalis eût fini de mourir elle essaya de séduire Charles de Hardenberg de façon à se faire épouser par lui à défaut de son frère mais Novalis prit au sérieux ses assurances d'amour comme elle feignait de dépérir pleurant et se lamentant il eut pitié d'elle et demanda sa main il n'attendait que d'être guéri pour se marier avec elle et l'attente du mariage le consolait de ses mots toute sa vie il avait considéré le mariage comme la forme la plus haute du bonheur humain soit bien sage écrivait-il déjà à son frère cadet en 1794 et pense que 4 ou 5 ans à peine nous séparent du moment où nous pourrons nous marier le 23 mars 1801 son ami Schlegel étant venu le soir le trouva dans un état de faiblesse extraordinaire mais plus effectueux et meilleur que jamais il mourut le surlendemain 25 mars à 1h de l'après-midi de l'après-midi de l'après-midi 1h 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 1h